Oui. Alors, Mme Wachit Chalski posait la question directement sur l'origine géographique, les lieux, et Roland en revient justement, et un peu de la première éducation de Frédéric Jansson. Sa langue maternelle, par exemple. Sa langue maternelle était le flamand. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Après le français, il a aimé cette langue et il l'a très bien maîtrisé parce qu'il était très, très bien maîtrisé. Il pouvait faire des phrases en poulet aussi. Alors, moi, j'arrive justement du nord de la France à Guivelle, là où il est né. C'est tout près de la Belgique. Donc, le tempérament flamand, c'est le tempérament déterminé. Il a regardé ça toute sa vie et c'est des fonceurs, des flamands, un petit peu comme des rhinocéros, qui n'ont rien à arrêter. Le prêtre Frédéric avait tout cet aspect-là. En France, j'ai appris qu'ils invoquaient le prêtre Frédéric comme protecteur des familles. Parce qu'il y a eu une vie avant d'aller en Terre Sainte et avant de venir ici. Jusqu'à 38 ans qu'il a vécu là-bas. Et donc, il a connu les missionnaires de Terre Sainte et les reconnaît du Canada en faisant des études à la Bibliothèque nationale de Paris. C'est comme ça. Puis ça, c'est deux épopées qui sont très majestueuses pour l'homme franciscain. Terre Sainte. Je parlais juste d'épopées des martyrs. Deux mille martyrs et quatre mille pestiférés. Alors, et également, les récollètes, qui étaient des franciscains en part entière. Puis on sait que toutes les divisions qui étaient arrivées dans les Trois-là de Saint-François, c'étaient toujours des réformes. Parce que Saint-François a mis la barre très haute au niveau de la pauvreté. Alors, on s'embourgeoise, puis tout à coup, et tout à coup, arrivent des réformateurs. Juste pour donner une idée, les capucins, en un siècle, en 1537, ils sont montés, ils ont 17 000. Deux siècles après, ils étaient 34 000. Alors, pour montrer comment ces réformes-là avaient, et les récollètes aussi, c'était la même chose. Et le plus bel épopée des récollètes, ça s'est passé ici en Amérique. Il y en a eu presque 300 qui sont venus à deux reprises, qui ont été interdits par les Anglais, parce que les Anglais ont interdit les Jésuites et les récollètes. Les premiers hommes communautés d'homme, ils n'ont pas interdit les communautés de femmes, par exemple. Alors donc, ils invoquent, parce que le père Frédéric, en plus de ses études, il était au milieu militaire. C'est pendant la guerre de 1870. Il allait à prendre aux familles le décès d'un militaire. Et il les accompagnait dans leur peine jusqu'au cimetière. Alors donc, il était le consolateur des familles. Et il était ici aussi, alors c'est pas faux, mais là-bas, ils le connaissent beaucoup comme... Comment je sais pas? Consolateur des familles? Effectivement. Et j'ai trouvé là-bas des détaillés au père Frédéric, que j'ai apporté ici, puis que je vais... Je profite pour dire que j'ai apporté des choses, vous pouvez en prendre. Oui, ça ce sont, plus que des médailles, ce sont des reliques de son linge, du père Frédéric. Donc, en or et en argent, tout le monde, plaqué or, plaqué à l'argent. Alors, vous pouvez vous en prendre aussi. Et également, j'en profite pour dire que ce livre-là, qui était épuisé en français, est édité actuellement, également en langue anglaise. Alors, ça va être lancé bientôt. Également, on voit... Il y a beaucoup de choses à faire avant la canonisation. Il faut accentuer tout l'aspect pastoral, faire des activités. Il faudrait faire des colloques sur le père Frédéric. Il faudrait faire des concerts à un moment donné. Tout ça pour que sa mémoire, qui a été si vivante, il y a plus que 100 ans, devienne encore vivante aujourd'hui. Et ça fait plaisir, parce que depuis que je suis ici, je rencontre beaucoup de gens qui prient le père Frédéric tous les jours, qui le connaissent très, très bien. Et puis, donc, c'est une... Mais je ne vais pas trop parler, je vais aller vers vos questions. Des questions de réflexion? Alors, vous avez posé où il a fini ses jours? Comment? Quelle était sa mort? Ah, il est décédé à notre maison des Franciscains, à Montréal, au boulevard d'Ochester. Aujourd'hui, maintenant, René Lévesque. Il est mort là. Il a eu la visite du frère André. Il a eu une belle peinture qui rappelle ça à la crypte du musée, ici. C'était des amis. Et lui, il a soutenu beaucoup le frère André, le Saint-Fraire André, parce qu'il était en but à beaucoup de railleries, le frère André. Il était frère. Et les prêtres de sa communauté l'appelaient le frotteux. Parce qu'il avait beaucoup confiance en lui, le Saint-Joseph. Et puis, il a même frotté les malades. C'était un tomature. Il faisait des guérisons, là, c'est, comme le père André qu'en faisait, aussi. Alors, certainement qu'il a dû le réconforter dans sa foi, parce que c'était pour eux un petit peu de ne pas être apprécié par ses frères. Et puis, plus que ne pas être apprécié, même qu'on rit de lui. Mais les Sainte-Croix se sont bien repris depuis ce temps-là, bien sûr. Alors, il est mort à Montréal. Et c'était, quand il était transporté ici, en train, puis, là, je disais, d'annuellement, l'entrepreneur de Ponte-Philogue, de Trois-Rivières, qui est allé le chercher, là. Alors, il était arrivé, il était reçu, également, ici, en triomphe, à toute une foule. Et puis, ils lui ont fait des funérailles, là, très, très solenaires. L'église Notre-Dame était absolument remplie, là. Il y avait eu une funéraille, également, à Montréal. Donc, c'était l'apothéose à sa mort. Et depuis qu'il est mort, ça fait deux fois qu'on ouvre son cercueil. Et il est conservé. Ah! Ah! J'ai lu, dernièrement, puis ça a été publié dans la revue Souvenir de 60 ans. Une petite revue de rien du tout, mais qu'on trouve, là-dedans, des choses extraordinaires. C'est notre père, Ephraim Lomprey, qui était là en 1948, quand ils ont ouvert le tombeau. Puis, il raconte tout, comment ça s'est fait. Ils ont fait ça à la façon ancienne, là, puis, parce qu'il y a beaucoup d'attestations à faire, avec des médecins. Alors, lui, il raconte ça. Et il dit, c'est là qu'il dit spécifiquement, que les médecins l'ont mesuré, 5 pieds et 1. Et puis, donc, qu'il est très bien conservé. Bon, c'est comme un squelette, pour ainsi dire. Il était déjà maigre, un squelette jaunard, etc. Puis, alors, tout son linge était parti de celui-ci, ses cheveux, aussi. Donc, il restait, mais c'était conservé, séché. Parce qu'ici, bon, il était à l'intérieur, il était au milieu de la crypte, du père Fédérique. Et, également, mais c'est pas humide, le sol ne provient, c'est du sable, là. Donc, ça peut être aidé sur le site. Son Tombeau est ici. Oui, Son Tombeau est ici, de tout près, à la chappelle Saint-Antoine. Sur la violette. Oui, sur la violette. Qu'il a contribué à faire construire, parce que lui, il faisait la quête pour la Terre saine, la quête diocèse, puisqu'il a marché à pied. Et puis, il quête pour des œuvres diocésaines, et en particulier, trois monastères contemplatifs. Les Clarisse, à Valéphile, à Joliette, les sœurs du précieux sang, et à Québec, les sœurs des franciquaines missionnaires de Marie. Et à Trois-Rivières, ici, c'est la chapelle de Saint-Antoine. Il y avait une grande dévotion à Saint-Antoine. Juste pour une idée, là, de ses visites, de toutes ses paroisses, dans le diocèse de Québec, ça lui a pris 9 ans et demi à faire 150 paroisses. 150 paroisses. Et il donnait un petit feuillet, puis les gens allaient chercher ça en sacristique dimanche, ensuite. Ils présentaient, là, parce qu'ils ne pouvaient pas se promener avec ces livres-là. Et donc, ça lui a pris 9 ans et demi pour faire tous les rangs, comme ça. Il avait le temps de parler aux gens, puis... Et ça, il a fait ça à partir de 60 ans, 65 ans. À l'heure, on arrête de marcher à cet âge-là. Puis, il est mort à 77 ans et quelques mois. C'est jeune. Oui, puis il marche encore à cet âge-là. Il est mort d'un cancer, de l'estomac. Parce qu'il ne mangeait pas beaucoup, le chef-frère. Une patate, une tranche de pain, la même porthi, puis un café. Et puis, il passait ses nuits à écrire à genoux, pour être bien sûr de ne pas dormir. Aristote, il lisait debout la nuit, puis Frédéric, il était à genoux, puis il écrivait, puis il écrivait, puis il ne dormait pas. Madame Soudain. C'est écrit, il a tombé le 5 juin de la Fédère du Cap, et j'ai toujours cru que c'était les aubles-là qui étaient eu là. Est-ce que lui, il est arrivé, et après ça, les aubles-là sont arrivés? Parce qu'il y a également la maison des Jésuites qui n'est pas loin, donc il y a plusieurs... En 1888, il est arrivé en 1908, en 1902. C'est lui-même qui a fait toutes les connexions pour faire venir les aubles-là. En 1902. Ça fait déjà plus que 100 ans, les aubles-là, puis tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et lui, c'est de 1888 à 1902, avec le père, comment il s'appelait, là... Parce que l'abbé des Idées, ils ont fêté, là, la Vierge Marie, puis il a eu le produit des yeux, mais un mois après, il est mort. Lui, il avait promis à Sainte-Vierge de faire de ses lieux, là, des lieux, là... Même pas d'en faire des lieux 10 à 16 ans, et même national, de dévotion à la Vierge Marie. S'ils pouvaient garder le petit sanctuaire qu'on a, qui remonte en 1714, s'ils gardaient ça, et s'ils pouvaient transporter la pierre de la Vierge-Sud à la Vierge-Nord. Alors, il est arrivé, le fameux pont de glace, là, à peu près une quinzaine d'années avant qu'arrient le père Frédéric. L'abbé des Idées avait fait prier le pont des Chaplènes, les gens disaient que le Chaplènes, pour que le fleuve prenne. On était rendu au 19 mars, et le fleuve ne l'avait pas gelé. Il est arrivé à un embarque, là, du lac Saint-Pierre, et puis là, ils se sont mis en rosée, puis ils ont fait un beau pont de glace. Et pendant cinq ou six jours, ils ont transporté mille voyages de pierre de la Vierge-Sud, et le dernier voyage qui est passé, tout s'est emporté. Alors, l'abbé des Idées avait réussi, c'est deux paris, et d'avoir, pour construire l'église Sainte-Madeleine, à ce moment-là, au lieu de la basilique actuelle, là, on a connu ça, probablement, mais j'ai déjà vu l'église qui a été déconstruite quand on construit la nouvelle basilique. Alors, mais c'est comme ça, le vœu, la promesse à la Sainte-Vierge de l'abbé des Idées, c'était de garder le sanctuaire, puis de faire un lieu. Et la journée que le Père Frédéric a couronné la Vierge-Marie, il a fait une prophétie que ça serait un sanctuaire d'il y a 16 ans et national. Il ne s'est pas rendu plus loin, il n'a pas dit international, mais on sait qu'il s'est devenu international depuis. Luc Gagnon. Bon, moi, je ne suis pas un croyant, je suis un agnostique. Ça ne m'embête pas trop de vous dire ça, puisque vous avez dit que Dieu nous aime comme on est. Ah oui. En vous écoutant parler, je cherchais la grande qualité du Père Frédéric. À un moment donné, j'ai pensé que peut-être la grande qualité du Père Frédéric, elle était exprimée dans une chanson québécoise, qui a été faite par un homme qui est peut-être pas croyant, je ne sais pas, qui s'appelle Paul Piché, et qui a fait une chanson qui s'appelle L'escalier, et dont la dernière phrase est la suivante. Pour aider le monde, le monde, je veux dire les gens, pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Alors, j'avais l'impression que le Père Frédéric, son principal charisme, en tout cas, dans ses rapports humains, c'était de savoir être aimé. Je fais un petit commentaire, parce que quand on a bien assimilé, comme chrétien, l'évangile, ça, c'est quelque chose qu'on adhère, qu'on comprend le cadeau de la liberté que Dieu nous a fait. Et on se tient loin, même qu'on est appelé à parler avec conviction, moi je parle avec conviction, mais en même temps, je respecte totalement, parce que c'est difficile de croire, mais c'est difficile de ne pas croire aussi. Il n'y a pas de facile. Puis le Seigneur aime d'avoir devant lui des gens qui se scellent de nous. La fameuse lutte de Jacob avec l'ange, qui est sorti l'âge de lui, il l'a aimé parce que ça veut dire fort, contre Dieu. Ça peut être avec Dieu, mais c'est contre Dieu. Dieu aime des personnes qui parlent avec lui, et puis même qui le contredisent. Alors, moi je trouve que, ce qu'il ne faut pas faire comme croyant, c'est d'essayer d'enrégimenter les autres. Puis croire que les gens qui sont angustiques, ils ne croient pas qu'ils sont exclus. Au contraire, s'il y a quelqu'un que Dieu aime, c'est tout le monde, c'est eux autres aussi. Ils les aiment dans le combat. De toute façon, c'est difficile de vivre sans avoir un combat. Qu'on soit croyant ou incroyant, peu importe, la vie est un Dieu-combat. Moi, c'est sur la diffusion de la Bible chez les Québécois, les Canadiens français autrefois. Il a joué un rôle quand même important au niveau culturel. C'est un des auteurs les plus lus à son époque. Il vendait des livres, c'est pas croyable, mais c'est pas des livres extraordinaires, mais il en vendait beaucoup. Mais sur la Bible, par contre, la diffusion de la Bible qu'il a fait, il a joué un rôle quand même. Oui, et puis, je n'ai pas éliminé tout à l'heure, mais j'ai découvert, il a tellement été innovateur qu'il y a une quinzaine de domaines où il pourrait être patron. Patron des catéchettes, patron des gens, même qui recherchent vraiment à comprendre leur vie, puis à la chanson de Pichu, puis tout ça. Et ceux qui sont plus explicitement vis-à-vis de l'étude des émergés. Patron des prédicateurs, patron des pèlerinages, non seulement d'ici, mais de Terre Sainte. Ce qui n'est pas pu dire, si tu es patron des pèlerins, l'organisation de pèlerinages, parce que ce n'est pas juste les pèlerinages, même, c'est toute une organisation. Quand on sait que tous les diocèses de France ont des organisations diocésaines pour faire plusieurs voyages en Terre Sainte par année. Nous autres, on n'a pas ça ici. Tous les diocèses de France, puis ça, le temps du père Frédéric, il a toute une influence du père Frédéric. Et une chose qu'a faite le père Frédéric en Terre Sainte, il a tout organisé la... Comment on appelle ça le... des lieux pour recevoir des pèlerins. C'est lui qui a dessiné le fameux hôtel Notre-Dame à la porte de Jaffa, qui est devenu un hôtel pour tous les pèlerins. Mais est-ce que tu parlais de la diffusion du Nouveau Testament, de la diffusion de la Bible qui n'était quand même pas répandue dans les foyers au Canada français, au Québec, puis au Canada français, à cette porte-là, c'était 1800 ou quelque chose. Oui, c'est ça, c'était vendu, ça, à 45 000 exemplaires, en 14 ans. Ce fameux livre-là, La vie de Notre-Seigneur, de Notre-Seigneur, mais ça, c'est les synoptiques, les évangéistes synoptiques. Il a devancé les mandements des évêques qui demandaient que chaque foyer ait la parole de Dieu. Il l'a devancé de 14 ans. Et lui, il a utilisé la traduction d'un certain Abbé Glant, en France, parce qu'il faisait beaucoup de recopiages, mais c'était des choix judiciaux qu'il faisait. et puis il mettait du sien aussi dans tout ça, parce qu'il avait une connaissance des lieux saints que l'autre n'avait pas. Alors, il y avait des parties qui sont des autres, mais il y a des parties de lui aussi. Et c'était le succès de libérer ça. Et il mérite aussi, de tous les chasseurs de la Bible, il mérite un patronage aussi là-dedans. Mais il y a des choses écrites là-dessus dans les numéros du souvenir. Vous pouvez prendre tout à l'heure, si ça vous intéresse. Yvon Pélier? Oui. Vous avez parlé d'un miracle qu'il a fait de son vivant? Oui. Avez-vous des exemples? Par exemple, il guérissait comme le frère André ou quoi? Ah oui, la tournature à la centaine. Ah oui? Oui, oui, oui. Il y a la baisse des clarisses de son vivant. Ça, c'est raconté, il y a plein de choses racontées dans ses familles de l'aujourd'hui de tout à l'heure. Il y en a beaucoup, oui, c'est ça, oui. Et puis, même actuellement, moi, depuis que je suis là, deux ans, ça fait 15 décis de miracle. Les gens qui me racontent ça, sont bien sûrs, c'est des gens qui avaient, soit pour des naissances d'enfants qui devraient être handicapés ou ne connaissaient du tout. Alors, il y a toute cette, il y a plein de choses pour les enfants à l'être. Également, mais il y a toutes sortes de choses. J'en ai envoyé sept à Rome avec des attestations médicales pour qu'ils pigent dedans, mais ils m'ont récrit d'en travailler un. mais il y en a actuellement. Quand les gens racontent ça, ils sont très convaincus, c'est les gens qui disent « je mettrai ma main dans le feu ». C'est très beau. Moi, le premier mois que j'ai été ici, j'ai eu ces récits-là, ça durait un mois et ça tombait 30 jours après. Mais c'est comme si le Seigneur m'avait récompensé d'avoir l'accepté parce que c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai tout arrêté mes projets personnels. J'ai 29 manuscrits que je voulais que j'ai écrits mais qui ne sont pas publiés. Il y en a 5-6 pour les livres. Puis là, c'est toutes des choses bien intéressantes toute ma vie. Et là, j'ai mis ça de côté et je me suis dit « alors, ça fait 100 ans que Philippe est mort et il a été biotifié 100 ans après le miracle des yeux. 88. 88. Il y a 25 ans. C'est pour ça que j'allais en France, d'ailleurs. Et là, je me suis dit « en 2016, ça m'a fait 100 ans qu'il est mort. C'est certainement à ce moment-là parce qu'il y a des centenaires. Puis là, dans mon idée, il y a des centenaires. Il y a beaucoup de choses à faire pour préparer, pas la colonisation même, mais vraiment juste comme publication. Avoir des souvenirs valables présentés et modernes. Par exemple, une chose qu'on a des... des choses de correspondance avec quelque chose de belles petites phrases bien frédéric. Avoir des peintures en couleurs de sa vie. On est tous dans le noir et blanc. Quand je dis ça, je ne blâme pas du tout les déçus parce que chacun a été formidable et il a beaucoup travaillé. Ah oui, puis je voulais nommer, en tout cas, je peux les nommer par cœur comme ça, mais le père Mathieu Donnet. le père Romain Légaré qui était un écrivain aussi, qui a travaillé beaucoup, beaucoup au lit. Constantin Bergeon qui a repris le livre du père Légaré et qui l'a... C'est plus flotte. Et également le père Trudel qui a été missionnaire en terre sainte. Alors tout ce monde-là a écrit tout... tout ce qu'il a fait d'abord. Chacun a travaillé immensement, mais il y a encore des choses à faire. Il y a rente accessible. Puis là, évidemment, on est en train de faire le site Internet actuellement en trois langues. France, anglais, espagnol, bel. Et donc, mais ça, il faut dégager une image de l'arc en se disant quand on va à la crypte, on est pris par tout aspect de la stériture de Père Frédéric. Ça, en son temps, c'était un chemin pour rencontrer le ségral, mais c'est plus le chemin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein notre casse de... excusez l'expression, mais pour accepter le monde moderne puis des épreuves ordinaires de la vie puis bon, des cancers dans toutes les familles puis tout ça. Déjà, vivre ça, un petit peu les mains ouvertes, c'est dévoilable. Mais autrefois, il en ajoutait beaucoup. C'était... beaucoup... il y a encore des choses qui sont à sa place. Vraiment, il ne reste que le choix du Christ. Comment la vocation s'est décidée? Il était voyageur de commerce, il aidait sa mère qui avait de la difficulté, fait qu'il gagne son argent. Comment sa famille, comment il a fait pour devenir franciscain? Ben, c'est-à-dire que il n'a pas de son père jeune. Il avait 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a été comme chef de famille. Il devait gagner de l'argent que ça va. Alors, il a trouvé un genre de commerce. Et ce seul-là, il a eu ça toute sa vie. C'était un type de marketing. Toutes ses livres et tout ça. Il vendait de la lingerie, du tissu en Europe. En Europe. Et donc, il a... très bien. Puis il y avait le monsieur pour qui il travaillait, le chef d'usine, lui a fait sa fille. Il pensait à lui comme successeur. Donc, il a renoncé à un brillant, un brillant avenir d'affaires. Et il voulait... Il est allé faire une visite chez les bénédictins qui ne l'ont pas accepté. Ils ont dit non. Non, non, non. Et ensuite, il est allé chez les franciscans. Et s'est-tu passé quelque chose de particulier pour Saint-François ou les franciscans ou les récollets? Pourquoi il est allé là? Il est allé... pourquoi exactement je ne pourrais pas dire les franciscans? Non. Mais, il y a eu une mère extrêmement catholique qui connaissait très bien toutes les langues, qui connaissait bien tous les écrivains sacrés. Donc, elle racontait le soir au coin du feu, chaque soir, des épisodes des pères de l'église. Et le père Frédéric, lui, c'est une famille reconstituée. C'est-à-dire, les deux parents avaient été mariés avant. Ils se sont unis, mariés. Et là, cette mère-là était vraiment extraordinaire pour raconter tout ça. Et le père Frédéric, par exemple, il se faisait un petit habitage dans une moelle de foin. Il faisait prier également ses petites soeurs et ses frères. Et c'est une famille extrêmement spirituelle parce que les quatre du Zemli sont tous étés religieux. Une qui est devenue religieuse, un de ses frères qui est devenu prêtre mais il est mort jeune. L'autre qui a été missionnaire de missions étrangères en Inde pendant 46 ans. Qui est aussi sain que le père Frédéric puis celui qui est allé le voir entre la sainte. Donc, les quatre de cette union nouvelle, une famille donc, sont tous étés religieux. C'est pour dire que la foi l'avait bu avec le café. Mais là, il explique le fameux livre, ça c'est très bon. Ah oui, c'est le meilleur. Oui. Légary et Bayargeon, c'est facile à trouver. Mais ça te dit, il n'y en avait plus? Non, il n'y en a plus, il était en réédition. Ah ok. Il y en avait. Mais c'est lui Bayargeon en cette heure qu'on voit tout le temps. Celui-là qu'on peut trouver facile. Oui, c'est le même. Oui, Bayargeon, il était épuisé. Et là, c'est là qu'il est en réédition actuellement. La copie anglaise et la copie française. Aujourd'hui, j'ai corrigé justement la page en arrière en français et en anglais. Ah ok, très beau. Il disait que ça compte du tiers ordre, il avait été impressionné par quelqu'un du tiers ordre et puis il a fait des recherches sur les franciscains. que je tombais dessus pendant que tu parlais. Oui. Ah oui, parce qu'il cherchait beaucoup d'autres recherches. Il les a fait après être franciscains mais même avant, il était très très curieux. Il y a des notes surtout lui-même les faves, les roches de ces manuscrits. C'est toutes sortes d'études. C'était très très ouvert comme question de la philosophie. Yvon, Yvon, c'est le Luc, c'est pas grave. Moi je me demande comment ça se fait qu'aux États-Unis ils s'intéressent à ça. Vous dites que c'est traduit en anglais que nous on s'intéresse à lui, on comprendrait bien qu'il a vécu ici qu'il fait des lignes mais comment se fait-il que son rayonnement passe au côté des anglophones ? Il y a plusieurs explications. D'abord, une c'est, il y a des Américains qui sont venus, vous avez déjà entendu parler des émissions de mère Angelica une Clarisse qui a fondé un poste de télévision là-bas et il y a un couple qui est venu ici ils sont tombés en amour avec Notre-Dame Ducat et ils parlent du Père Dédé. Alors ça, c'est un film de une demi-heure que j'ai à la maison qu'on peut trouver sur le site des OBLAS d'ailleurs qui est présent en anglais et c'est diffusé dans tous les États-Unis quatre fois par année. et dans tout le Canada anglais. Alors, donc, il le connaît. Et ensuite de ça, on a un monsieur Turcotte qui avait dans son garage tout le temps qui avait la petite ligne du Père Gédéric qui avait traversé le fleuve. Alors, lui, il avait un modèle de 75 champs et là, il a fait toutes les routes vers les États-Unis, vers la Floride puis il a été arrêté à tous les garages et à tous les lieux touristiques pour annoncer son commerce en même temps apportant des choses du Père Gédéric en invitant les Américains. Il a tout fait ça en longueur des deux chemins qui conduisent jusqu'en Floride. Et là, c'est comme ça, les Américains, ils aiment les lieux de pèlerinage ici parce que c'est unique au monde. puis les Américains, mais évidemment, pour le sanctuaire à la Vierge de Marie, il y en a peut-être actuellement, mais en tout cas, il faut aller à la Guadeloupe au Mexique. Mais comme ici, puis il y a un élément aussi évidemment qui les change un petit peu des États-Unis, entendre parler français aussi. Puis il y a beaucoup d'Haïtiens, dans ce cas, je pense à l'Américain, il y a beaucoup de Noirs qui sont haïtiens. Oui, c'est vrai. Mais vous s'aviez surpris le nombre de reliquants qui nous sont demandés, les reliques de première classe, des Philippines, de l'Inde, de partout, des États-Unis. D'ailleurs, la première miracle, c'est au Japon. Oui. Un bouddhiste, un bouddhiste, un bouddhiste, qui est viré. je venais vous faire une remarque, je pose une question. La remarque, c'est, moi, j'ai fait mon cours classique, mon ancien cours classique, à Sudbury, en Ontario. Et, c'est un collège francophone. Et, les gens me disaient, les jeunes me disaient, « Tiens-toi, tu viens de la province des Mirages. » De quoi? La province des Mirages. La province des Mirages. Oui, c'est la province des Mirages. C'est ça. Puis, autre chose, autre question, un ignorant comme moi aurait besoin, bon, pas besoin, mais, que vous nous disiez deux mots que à peu près tout le monde doit savoir, parce que c'est pour moi que je pose cette question-là, sur le tiers ordre. C'est un ordre qui n'est ni clérical, ni laïc, mais entre les deux, ou quoi? Non, non, c'est laïc. Parce qu'il y a des laïcs qui voulaient, des gens mariés, qui sont allés voir Saint-François au 13e siècle et qui ont dit, « On veut vivre l'Évangile. » Parce qu'avant, Saint-François, pour vivre l'Évangile, il fallait quasiment sortir du monde et rentrer dans un monastère. Saint-François, lui, il dit non. Il dit, « Tout le monde l'Évangile, c'est possible pour tout le monde. Ce n'est pas nécessaire de s'en aller dans un monastère. » Et là, il y avait des couples et il dit, « Le Seigneur ne veut seulement pas que vous vous sépariez. » Alors, il dit, « Je vais penser quelque chose. » Il leur a fait une règle de vie adaptée. Mais ça, on appelait ça dans l'histoire des tertiaires, des trois émergles. Mais ce n'est pas par ordre d'importance. Premier, les hommes célibataires. Deuxième, les clarisses, femme célibataire. Et le tiers ordre, les gens mariés ou célibataires. Alors, il y en a fondé beaucoup de... Il faisait des grands coups de filet ici, de Père-Fédrique. Aujourd'hui, c'est l'ordre franciscain séculier, des laïcs, qui existait ici depuis le temps des récolins. ils ont fondé beaucoup de paroisses saint-enfant, en particulier les récolins. Il y en a eu 300, 360. Alors, il y avait de ces communautés-là. Et Père Frédéric, il a prêché. Et, par exemple, une fois, c'était le rassemblement, 600 personnes à... pas loin d'ici, c'était à... l'hôpital de Saint-Joseph. Il y avait une réunion, il faisait un tridium, c'est-à-dire trois jours de prédication sur l'Évangile. Et, au terme de ces trois jours, il y a 600 personnes qui se sont inscrites. Il a fait ça une douzaine de fois, Frédéric. Au terme de trois jours de prédication, il y avait 600 personnes qui prenaient l'accord, l'abus. c'était juste une corde à ce moment-là qui était en saurde l'unice capulaire. Et, il a fait ça à Warwick, un petit peu partout. Donc, il faut le faire, il faut avoir, être persuasif pour être capable. Alors, donc, le père, il était chaleureux mais il y avait une réponse, c'est une grande réponse. Et, il faut se rappeler que la famille de Saint-François, c'est la plus nombreuse de l'Église catholique. Moi, j'ajoute, mais je dis toujours, je ne suis pas chauvin, c'est la plus sympathique aussi parce que, dans le sens que François, nous, il dit, quand on est parmi les gens, des pauvres, on va se sentir chez nous. Donc, il y a tout cet aspect-là de sympathique de Saint-François et qui attire beaucoup de gens. François, c'est un pauvre qui chante. Il n'est pas pauvre, mais un pauvre qui chante. Alors, c'est toute la joie de la pauvreté que le Christ a vécue, mais tu comprends que Dieu t'a comblé de richesses. T'es pauvre matériellement, t'es humble aussi, mais le Seigneur te porte sur la main. Alors. Ah oui. Vous avez, ça ne ressemble pas à une croix, vous avez dans une croix, c'est plus un T. Oui, c'est la signature de Saint-François. C'est le taux. Le taux. François est allé à un concile, le concile du Latran, numéro 3, du concile 3, et le pape avait prêché sur le texte d'Ézéchiel. Ceux qui sont marqués au front du... C'est la dernière lettre de... Hébreu. Alors, comme elle fait l'Oméga, ça, c'est la dernière lettre. Ceux qui sont marqués du T au front du taux, c'est le T, notre T. Alors, c'est probablement la croix du Christ. Les peintres, parce que il y avait toujours un pieu pour les exécuter, là. Il restait là. Et le condamné faisait juste... Il transportait la passe traversante, qui était assez pesante, aussi. Et là, il y avait les soldats. Alors, probablement que la croix du Christ, même sûrement, était comme ça. Un taux. Donc, il n'y avait pas la partie du dessus. Il n'y avait pas la croix du... Il n'y avait pas le feu du dessus. Ça, c'est les peintres. Comme ils ont représenté le Christ, les clous dans les mains. C'est pour tenir en quoi il faut que ce soit ici. Ça, ça, c'est un des clous. Alors, et François, c'est assez étonnant, c'est comme Dieu, Dieu est habitué d'obéir aux humains. Il obéit aux peintres parce que François décise, imagine-toi que c'est plein. Il les a ici. Comme la tradition. Alors, Dieu ne fait qu'oublier aux humains. Ça, on oublie ça. Nous autres, on dit, aïe. Mais c'est ce qu'on met Dieu. Dieu est totalement soumis à nous. Les thémons de Jéhovah, ils disent pendus sur le bois, des fois, ils disent sur l'arbre. C'est pas nécessairement une croix. Évidemment, c'est un symbole, tu connais ça, c'est un symbole extrêmement puissant de la verticalité, de la horizontalité, mais c'est pas nécessairement ça que les Romains utilisaient et où était le fameux écriteau à ce moment-là parce qu'on le représente au-dessus de la tête pour pouvoir le voir pendu dans le cou, probablement. Si on voit ça des fois, maintenant, on sait ça, on le savait pas avant, puis il faut probablement accrocher. Je vous en profite pour dire que quand on parle que ces gars l'a devait servir pas en amour, ils allaient jusqu'au bout de nous-mêmes, mais il a subi une peine capitale qui est la pire. parce que tu meurs d'asphyxie après trois heures. Parce qu'il y a des choses qui se font trancher, je crois, c'est pas très agréable, mais ça ne dure pas longtemps, c'est rapide. Là, souvent, même, ils transperçaient pas, ils ont fait beaucoup de zèles dans le cas de Jésus, la couronne d'épines, les clous, les poignets, les poignets. puis, l'important, c'était que ça beaucoup plus longtemps, devant tout le monde, puis l'humilier, désessayer. C'est-à-dire, il a vécu notre condition d'homme humain en toutes choses, excepté le péché, mais il y a eu la pire pour descendre le plus possible, condamner et une peine capitale et la pire, le désesclaves, le supplice des esclaves. Imagine-toi que Dieu, ça, c'est avant de nous pardonner qui a fait ça. Quand ils ont décidé au lieu que Jésus viendrait en personne, que Dieu n'était pas en personne, c'est notre foi. Moi, je l'ai fait très fort, je crois très fort, mais je comprends aussi que des gens ne l'écrontent pas. Mais moi, ça, ça devance tout le pardon, quand Dieu est venu pour le pardon. C'est Dieu qui échange sa propre vie contre nous. Il nous promet la vie éternelle. Quand vous dites que Dieu nous est soumis, vous avez un écrivain français, on ne rappelle plus le nom, il a écrit un livre qui s'appelle Le Très Bas. Oui, le Très Bas. Christian Bobin. 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 C'est très proche. C'est pour ça que notre Dieu, c'est un Dieu, un Dieu à notre portée, c'est un Dieu, on en a fait un épouvantable, mais c'est épouvantable d'arriver à penser que Dieu soit juge, puis que Dieu, c'est le meilleur des amis. On ne peut pas rencontrer quelqu'un de plus fidèle. D'après ce que vous dites, Dieu nous a promis l'immortalité. Plus l'immortalité. Combien de personnes qui sont immortelles depuis 2000 ans? Immortelles? Oui. Tous. Tous. Mais plus que l'immortalité, c'est que la résurrection. Mais la résurrection, ce n'est pas juste un cadavre qui se relève. La résurrection, c'est la transfiguration de tout ce que nous sommes. Puis on sait, par l'expérience de Jésus, dans l'espoir de la résurrection, qu'il y a des choses qui demeurent de ce qu'on vit présentement. Ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Il y a des choses de Christ à juster. Et ils l'ont reconnu, Marie-Madeleine, à sa voix. Quand tu lui as dit, Marie, Myriam. Notre voix, on va être transfiguré. Transfiguré, bon ça c'est... Mais c'est tout en... spiritualisé, pour ainsi dire. Mais c'est avec notre corps. Chaqu'une des fois où quelqu'un a dit, j'ai vu ou j'ai entendu Jésus ressuscité, c'est particulier. Il n'y a pas une pareille. Ça dépend à 20 gros de la personne, de sa démarche, de son accueil, de sa démarche. C'est très personnel, ça, la fête de la résurrection. Les gens qui en ont parlé, c'est jamais la même chose qui s'est passée. Ça fait que c'est une expérience spirituelle. D'ailleurs, c'est le corps, il y a plusieurs mois, c'est qu'il y a le corps physique, il y a le corps et le corps spirituel, éthème. Donc, on dit c'est le corps, mais des fois, la fois, c'est qu'on voudrait tout passer par notre intelligence et tout comprendre. C'est normal. Puis là, quand on bloque, on bloque vite, rapidement. Oui, mais on ne veut pas abuser de la salle généreusement prêtée. Et merci beaucoup à Roland, Bonenfant. Oui. Applaudissements.